... Oh, ils sont jolis ces gants. Mais ils sont chers. Je me demande quand même comment ils sont fabriqués. J'ai ma voisine qui en fabrique. Je ne lui ai jamais demandé. On peut peut-être aller la voir. Bonjour Fabienne. On vient de la ganterie de Saint-Junian. Comme on sait que vous fabriquez des gants, on aimerait vous poser quelques questions si ça ne vous dérange pas. Bien sûr, allez-y, entrez. Quel est le nom de votre métier ? Gantière. De quoi portez-vous pour faire des gants ? C'est-à-dire que je vais à la ganterie de Saint-Junian et chercher mon cuir qui est déjà découpé et je n'ai plus qu'à assembler pour faire mon gant. C'est donc à la ganterie que les peaux sont colorées ? Non, ça se fait à la magisterie. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe à la magisterie ? Il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes. Il tannent. Les peaux sont teintées. Il y a le séchage. Et ensuite, découpées et livrées à la ganterie. Mais c'est des peaux de quoi ? Là, en ce moment, je couds du cerf, mais ça peut être beaucoup de cuir. Il y a du crocodile, il y a de l'agneau. Il y a plein de cuir, plein de peaux. Donc, vous allez chercher les cuirs découpés à la ganterie. Ensuite, que faites-vous ? Oui, alors je vais les chercher. Ensuite, je les travaille à la maison. Je les couds. Quelles machines et matériaux utilisez-vous ? Moi, je n'utilise pas de machine. Je travaille exclusivement avec des aiguilles et du fil. Parce que je fais du couds humains. Il faut combien de temps pour faire une paire de gants ? Alors, ça dépend. Ils préconisent 2h, 2h30 sur des paires de gants, mais ça dépend. Après, c'est homme ou femme ? Moi, je suis plus à l'aise sur les paires hommes. J'avance plus vite. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier ? Alors, les avantages, c'est que tu peux travailler chez toi, tu peux gérer et ta maison, les enfants, comme moi je fais. Les inconvénients, c'est qu'il faut produire beaucoup de travail, beaucoup de gants, fournir beaucoup de paires de gants pour bien gagner sa vie. Mais dans l'ensemble, ça se passe bien. On gère. Quelles sont les qualités nécessaires pour ce métier ? Alors, les qualités, c'est beaucoup de dextérité, de patience et de minutie. Est-ce que ce métier est-il très répandu ? À la ganterie, actuellement, on doit être une dizaine, à peu près. Mais après, dans les autres ganteries, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait plus de gantiers avant ? Ah oui, oui, Saint-Julien, c'était une ville réputée pour ça, pour la ville de gantiers. Ils ne vivaient quasiment que de ça. Quand avez-vous commencé ce métier ? Alors, ça fait 7 ans. Et c'est Odette, une ancienne gantière, qui m'a apprise, qui m'a fait ma formation. Et elle, justement, elle a commencé depuis à l'âge de 14 ans à faire gantière. Elle allait garder les moutons et elle cousait déjà des gants. On va vous remercier de nous avoir accueillis et répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Ça te dit d'en acheter une paire ? C'est vrai qu'ils sont de très bonne qualité. Et puis maintenant, on sait qu'il faut beaucoup de travail pour les fabriquer. Eh bien, finalement, je vais m'en prendre une paire. Et en plus, ils sont chauds et agréables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada